Tout de suite, c'est l'heure de votre chronique Contes et racontes avec Annette. Annette, repartons en enfance. Enfin, dans mon enfance à moi, quand même. Hans Christian Andersen est surtout connu pour ses contes publiés à partir de 1835 qui rencontraient un immense succès. Grand voyageur, il écrivit beaucoup en Italie, s'inspirant de la beauté de la nature, dans la veine romantique qui alime merveilleux, amour, mélancolie, sensibilité. Ses contes, au nombre de 150, sont parmi les titres les plus lus au monde et éclipsent la qualité d'une œuvre abondante avec des dizaines de romans, de poèmes, de récits de voyage, de pièces de théâtre. La Petite-Fille et les Allumettes, l'un de ses écrits les plus populaires, fait l'objet d'une animation dans le village des Contes Hefteling situé aux Pays-Bas et a été repris maintes fois au cinéma ou au théâtre. Dès 1928, Jean Renoir s'inspira du thème. Il fut suivi par de nombreux réalisateurs, dont, attention, Aki Korismaki en 1990. Alors écoutez. Elle en frotta une seconde qui brûla, qui brilla. Et là, où la lueur tomba sur le mur, il devient transparent comme une gaze. La Petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissante de fines porcelaines, et sur laquelle une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum déducieux. Oh, surprise ! Oh, bonheur ! Tout à coup, l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la petite fille. L'allumée de Sétaini, il n'avait devant elle que le mur épais et froid. En voilà une troisième allumée. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière, à travers la porte vitrée chez le riche marchand. Mille chandelles brûlaient sur les branches vertes, et les images de toutes les couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des magasins, semblaient lui sourire. La petite éleva les deux mains. L'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient, montaient, et elle aperçut alors que ce n'était que des étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt, se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus, lui répétait souvent, « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. » Elle profita, elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout, avec un air si doux, si radieux. « Gros-mère, s'écria la petite, amène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu ne seras plus. Tu disparaîtras comme la poêle de fer, comme l'oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. » Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand-mère, et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande, si belle. Elle prit la petite fille sous son bras et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement si haut, si haut, qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Elles étaient chez Dieu, mais dans le coin, entre deux maisons, était assise quand vient la froide matinée la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche morte, morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour de l'an se leva sur le petit cadavre assis là, avec des allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. Elle a voulu se chauffer, dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était rentrée, avec sa vieille grand-mère, dans la nouvelle année. Alors c'est vraiment très kitsch. À notre époque, je pense que c'est difficile de se petit compte. Mais moi, moi j'y vois une lueur d'espoir. Moi j'y vois une petite lumière au fond du tunnel. Alors moi ce truc, moi je le trouve très bien. Moi je trouve que ça donne de l'espoir. Puis je vous dis, écoutez, on fera mieux la prochaine fois. C'était la chronique Compte et Raconte, avec Annette.